Bonjour Dominique de Fonréau, merci infiniment de venir nous rendre visite. Vous êtes donc depuis novembre 2018 directrice de la médiation et de la programmation culturelle au musée du Louvre. Vous avez précédemment été au musée des monuments français, puis au musée d'Orsay assez longuement, aux côtés d'Henri Loiret. Vous êtes ensuite entré au Louvre et vous avez contribué au démarrage, vous avez fait partie de l'équipe un peu pionnière de défrichage pour la construction du fameux projet d'Abu Dhabi. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. Et puis vous avez ensuite pris la direction du musée de la Croix, à laquelle vous avez donc renoncé pour arriver aujourd'hui. Oui, voilà. Peut-être, en fait, il y a quand même une cohérence que l'on vous connaît. Vous n'êtes pas tout à fait typique parmi les conservateurs ou les acteurs du monde culturel et du monde des musées. Si je devais résumer, d'abord, il me semble que vous avez un attachement très particulier à la médiation, au partage, que ce soit à travers les fonctions muséales exercées ou à travers vos fonctions d'enseignement. Vous avez aussi un point de vue, une certaine vision sur ce que c'est qu'un musée aujourd'hui, comment ça évolue, comment ça pourrait évoluer. Et vous avez contribué de manière assez active à des expérimentations intéressantes. Donc cette prise de fonction au musée du Louvre nous intéressait tout particulièrement de vous entendre sur le sujet. Il semble aujourd'hui qu'il y a une attractivité incontestable et croissante pour les musées. Une fréquentation touristique qui ne cesse de croître. Une multiplication aussi de ces musées, non seulement les anciens, mais aussi les nouveaux. Mais peut-être par ailleurs, l'expérience même du musée et de la rencontre avec les œuvres ne va pas forcément au même rythme, n'est pas forcément synchronisé. J'avais un petit passage à vous soumettre pour lancer ça. Notre héritage est écrasant. L'homme moderne est appauvri par l'excès même de ses richesses. Mais le pouvoir de se servir de ses ressources toujours plus grandes est bien loin de croître avec elles. Si vaste soit le palais, si apte, si bien ordonné soit-il, nous nous trouvons toujours un peu perdus et désolés dans ces galeries, seuls contre tant d'art. Que faire ? Nous sommes superficiels ou bien nous nous faisons érudits ? J'avais envie de vous soumettre ce propos. 1923, Paul Valéry. Merci beaucoup Hélène Millier. Le musée est un lieu passionnant. Je vais déjà le dire tout de suite. Après, je vais essayer de répondre à l'apostrophe de Paul Valéry, au jugement très sûr de Paul Valéry, mais aussi un tout petit peu mélancolique de Paul Valéry sur les musées. Le musée est à la fois un lieu passionnant en tant que tel depuis le début, pour différentes raisons. J'aime toujours rappeler ces éléments-là, mais je crois qu'il faut les rappeler. C'est un lieu qui est fondateur de notre République. Quand la Première République se met en place, son deuxième acte de fondation, c'est le musée. Avant le 14 juillet et juste après le drapeau. C'est assez symbolique, le drapeau, le musée. C'est quand même quelque chose d'intéressant de se dire que c'est à la fois une fondation révolutionnaire et une fondation moderne. Comme on se dit souvent que le musée est un lieu conventionnel et un lieu ancien, on voit que c'est quelque chose qui est à la fois révolutionnaire et moderne. L'autre point, et ça me semble très important, c'est que c'est un lieu qui se crée, là aussi, toujours, je reprends les pères fondateurs du musée, pour l'éducation et pour ce qu'ils appelaient à l'époque la délectation esthétique, mais qu'on peut appeler le plaisir. C'est-à-dire que c'est un lieu d'enseignement et de plaisir. Donc c'est un lieu dont les promesses sont extraordinaires au sens premier du terme. Alors peut-être, comme le souligne Valérie, peut-être trop extraordinaire d'une certaine manière, et qui fait que l'injonction muséale d'éducation, de plaisir, de rassemblement, c'est beaucoup, et que ça peut de temps en temps effrayer, et qu'on a envie peut-être de biaiser avec cette expérience muséale. C'est certainement vrai. Cela étant, une fois qu'on a dit ça, on voit que son pouvoir d'attraction au musée de façon générale n'a pas tant faibli malgré tout. Donc ça montre qu'il y a quand même quelque chose du domaine du merveilleux qui passe dans le musée. Alors on est aujourd'hui à la croisée des chemins, je crois qu'il faut quand même se le dire, pour différentes raisons. D'abord parce qu'on a vu venir un nouveau public, et je vais y revenir, mais un public vraiment nouveau, de primo-visiteurs, et je le vois au Louvre, pas de primo-visiteurs du Louvre seulement, mais de primo-visiteurs de musées. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas dans les musées, dans les pays dont ils sont originaires, mais ils viennent au Louvre. Donc le Louvre devient un espace de découverte absolu, pas seulement relatif, mais absolu. Ça c'est un point important. Et à l'inverse, une relative quand même désaffection du musée pour certains de nos concitoyens, français ou européens, qui ne sont pas forcément non cultivés, ça pas du tout, ni pas érudits, mais pour qui ce rapport à l'éducation, à l'érudition, ne passe pas forcément par le musée, et encore moins le plaisir. C'est-à-dire qu'alors là, déjà pas l'éducation, mais encore moins le plaisir. Donc on se rend compte qu'on est aujourd'hui à une sorte de croisée des chemins avec énormément de monde qui vient, et heureusement, et moi je m'en félicite. Et accueillir le monde entier au Louvre, c'est quelque chose qui est merveilleux, et dont on ne peut pas se plaindre évidemment, nous en sommes très heureux. Mais aussi la difficulté de redire à tous à quoi sert le musée. Et certainement, là, on est un petit peu dans un entre-deux. Alors, entre-deux qui s'expliquent de façon, j'allais dire, purement matérielle et purement objective, le développement du grand tourisme qui a fait venir à Paris des millions de gens qui ne venaient pas avant, ça c'est un fait avéré. Peut-être pas un fait pour toujours, parce qu'on voit bien que, voilà, à la fois le développement durable, le développement de d'autres types de choses, des craintes internationales comme l'épidémie auxquelles on fait face en ce moment, tout ça peut ralentir cet hyper-tourisme. Mais pour l'instant, c'est une donnée de base. Et puis, autre chose que les musées n'ont pas su, dans un premier temps, accompagner, qui est le rapport au numérique et au virtuel. Et où, en fait, on a vu le numérique que d'un point de vue outil, sans voir que ça ouvrait un monde nouveau, sans penser une pensée numérique, sans penser une pensée virtuelle, en se disant, ben voilà, il y a du numérique en plus, comme un outil. Et où, aujourd'hui, on se rend compte que le numérique, c'est autre chose que simplement un outil, et que ça ouvre d'autres possibilités, et qu'il va falloir jouer avec ça, et jouer dans un rapport qui me semble très important, qui est un rapport entre le réel et la fiction. Parce que, en fait, j'aime pas beaucoup quand on parle de numérique, et qu'on oppose le musée entre guillet et monde réel, avec tous les guillemets qu'il faut, avec le monde virtuel du numérique. Parce que le musée est un monde virtuel. Le musée est un lieu où vous retrouvez, je sais pas, Pelle-Melle, j'en sais rien, un portrait d'une dame florentine, faite par un peintre important de la fin du XVe siècle italien et apporté au Roy de France, la Joconde, un immense tableau détaché d'une abbaye dans une île au large de Venise, les noces de Cana, enfin, je prends ces exemples-là, et puis, je sais pas, des tableaux commandés pour des collectionneurs privés, différents et variés. Ils sont délocalisés. Donc, en fait, il n'y a pas où la Vénus trouvait à Milo en 1821. Donc, il n'y a pas... En fait, le musée est un lieu de fiction. Et donc, ce qui est intéressant dans le rapport au numérique, c'est pas seulement le réel avec le virtuel qu'il faut poser, mais c'est deux espaces fictionnels aussi qui me semblent intéressants. Donc, on a là vraiment beaucoup de choses, beaucoup de défis qui sont devant. Dans quelle mesure et comment le musée et la rencontre physique, sensuelle, sensorielle, perceptive avec les œuvres, nous permettent-elles de construire notre propre imaginaire, non seulement individuel, mais collectif ? Vous avez très bien mis en perspective combien le musée est en fait un projet collectif, donc politique, dès le départ. Dès le départ, il l'est toujours. On en connaît rarement l'histoire. Vous n'avez pas mentionné la date. Je la précise juste parce que 1793, on oublie que les musées, si institutionnels soient-ils, sont une invention relativement récente. Bref, pour rebondir sur cette vision, ça m'intéresse beaucoup le rapport que vous envisagez au numérique et le prolongement que vous y voyez à ne pas opposer réalité et fiction. Comment maintenir l'exigence et la distinction entre l'expérience de la rencontre avec des œuvres et par ailleurs, le lieu du divertissement et de la projection numérique dans le cas de l'Atelier des Lumières, par exemple ? D'abord, il faut laisser à l'Atelier des Lumières ce qu'est l'Atelier des Lumières. Ils ont bien le droit de faire du divertissement. Vraiment, ça, c'est déjà un premier point. Je pense que l'idée, chaque fois qu'on veut être totalitaire ou totalisant, on n'est pas bon. L'Atelier des Lumières fait du spectacle. Ce qui m'ennuierait, c'est qu'ils disent qu'ils fassent du musée. Mais s'ils disent qu'ils font du spectacle, moi, ça me va bien et je vais surtout les laisser le faire parce que je ne me sens pas capable. Enfin, je veux dire, ce n'est pas notre rôle. C'est pour le public et je ne porte pas de jugement parce que tout événement est bon, évidemment, à prendre par rapport à ça. En revanche, ce que je crois, c'est que ça, ce n'est pas l'expérience muséale. C'est-à-dire que, et je pense que c'est là où il faut qu'on arrive à être fin et à la fois au sein du musée et en dehors, c'est redonner de la force à cette expérience muséale. Parce que ce qui a été extraordinaire au sens premier du terme, au moment de la fondation des musées à la fin du XVIIIe siècle et notamment du musée du Louvre à la fin du XVIIIe siècle, ça a été la mise à disposition de tous des collections royales aristocratiques et que tout d'un coup, des œuvres qui n'étaient pas visibles ou visibles seulement si vous aviez un passe-droit parce que pour une raison XY, vous pouviez avoir ce passe-droit, vous pouviez être face aux rubins, aux poussins, aux vendiques ou aux antiques de la collection royale. Et on voit combien ça a servi la création artistique du XIXe siècle sans le musée, pas de Géricault, pas de Delacroix, pas de Courbet, pas de Manet, pas de Picasso, enfin bon, pas de Rodin, donc sans le musée, aucun de ceux-là. Quand même, c'est pas mal le musée, ce que ça nous a donné, c'est quand même très bien. Donc, ça a été une expérience fabuleuse et qui en tant que telle faisait expérience. C'est vrai que maintenant, je suis sûre que si on sort dans la rue là et qu'on demande aux gens depuis quand existe le musée, la quasi-totalité vont dire depuis toujours. Et on va avoir l'impression que c'est banal. Ben oui, les œuvres sont dans le musée, ben pourquoi pas ? Et je pense que une des choses que nous donne le virtuel de point de vue, comment dirais-je, intelligent et exploitable par le musée, je ne parle pas du divertissement, c'est, encore que le divertissement peut avoir sa place au musée évidemment, mais c'est le rapport à la fiction et à la narration. Ce qui est formidable dans le numérique et dans le virtuel par le biais à la fois des sites internet, des podcasts, même des réseaux sociaux, dans le bon côté des réseaux sociaux, c'est que ça redonne la place à la narration et à la fiction. Et que du coup, ça redonne au musée la possibilité d'être le lieu qui raconte des histoires. Et ça, je pense que c'est une expérience qu'attendent nos visiteurs. C'est-à-dire que on voit bien, et j'emploie le terme de visiteurs alors qu'en fait, on voit bien que la visite telle qu'on a pu la connaître il y a encore peu de temps, ce n'est pas ce qu'attendent les gens qui viennent au Louvre. La visite, j'entends, je suis quelqu'un qui nous parle ou je ne suis personne mais je déambule dans les galeries. Voire même, d'ailleurs maintenant, je loue un audio guide et je déambule dans les galeries. Ce qui est très intéressant et ça, c'est très nouveau et c'est une étude, vous êtes les premiers à qui j'en parle parce qu'on vient juste d'avoir les résultats. Vous savez, les audio guides que les gens prennent, on leur donne donc des audio guides et avec des œuvres et en fait, maintenant, il n'y a plus que les audio guides dans lesquels on fait des parcours qui intéressent les visiteurs. On se rend compte que celles avec des œuvres séparées, ça ne les intéresse pas. Alors que le parcours, ce qui les intéresse, c'est que c'est un point de vue. On leur propose quelque chose, on leur propose une narration sur le musée plutôt que des petits trucs comme ça, mis bout à bout. C'est intéressant, ça veut dire que même ceux qui n'ont pas pris de conférence, qui ne suivent pas un conférencier, qui ont l'audio guide, ils veulent aussi avoir cette idée de point de vue, de narration, de fiction. Donc ça, je pense que ça, pour nous, c'est vraiment une opportunité parce que quel plus grand réservoir d'histoire, quel plus grand jeu d'aventure que le musée ? en mentionnant, en éclaircissant ce sujet du numérique et de la fiction et du besoin d'histoire, du coup, vous renouvelez cette fonction d'éducation au sens de savoir, voire d'ennui, qu'a pu devenir peut-être dans la représentation qu'on s'en fait un peu rapidement, le musée, le côté scolaire. Vous le renouvelez complètement comme un lieu, au contraire, de se raconter les histoires. J'ai en tête des études sur l'évolution des publics moins positives que celles que vous nous transmettez. Je suis ravie d'apprendre des bonnes nouvelles. Mais ce que j'ai pu lire, c'est quand même que, par exemple, toute cette politique de démocratisation de la culture via l'inscription dans tout parcours scolaire d'une visite au musée, paradoxalement, avec une génération de recul, on se rendait compte que le conditionnement socio-culturel initial restait déterminant au sens où, pour les élèves, finalement, emmenés au musée qui n'y seraient probablement pas allés, ce qu'ils ont intégré, que la visite soit réussie, moyenne, a fortiori si elle a été ratée, ce qui peut arriver. Pour ces élèves-là, c'est encore plus segmentant et excluant. Ils intègrent encore davantage combien ça n'est pas fait pour eux et intimidant. Et à l'inverse, pour ceux qui, probablement, y seraient naturellement allés, ça conforte. « Ok, c'est un lieu où je dois aller, que je dois fréquenter, qui est pour moi, on y parle mon vocabulaire. » Donc, comment est-ce que vous êtes dans une situation compliquée ? C'est une situation compliquée, ce que vous dites, effectivement, ces études, on les connaît, où malheureusement, malgré des efforts et beaucoup de temps et beaucoup d'engagement, ça ne fonctionne pas. Alors, quand même, déjà, une première chose à dire qu'il faut quand même avoir à l'esprit, c'est que le musée n'est pas l'école et qu'on est tout petit par rapport à l'école. C'est-à-dire qu'il faut quand même, même le musée du Louvre, qui est le plus grand musée du monde, on est tout petit par rapport à l'éducation nationale et on est vraiment tout petit même par rapport à, je ne sais pas, au rectorat de Paris, par exemple, donc on n'est rien. Donc, il ne faut aussi quand même pas donner des injonctions au musée parce que je pense que là où ça contribue à cet effet-là, c'est qu'on a voulu que le musée soit comme l'école sans en avoir les moyens. Vous voyez, ça, c'est un peu difficile quand on vous dit vos missions, c'est celle comme celle de l'école, mais vous n'avez pas les moyens du tout, du tout. On est à, je ne sais pas, un millionième des moyens de l'école. Enfin, on n'est rien du tout par rapport à ça. Donc, ça, je pense que c'est déjà quelque chose à dire. Nous avons une mission d'éducation mais qui n'est pas celle de l'école. Or, il y a eu beaucoup de cette superposition comme si la mission du musée était celle de l'école et vice-versa. On n'est pas celle de l'école. On est justement celle du pas de côté par rapport à l'école. Et c'est là où l'inégalité se fait parce que, ipso facto, les familles avec un bagage culturel sont capables de ce pas de côté. Elles sont capables d'avoir un regard sur l'école. C'est d'ailleurs ça qui, je dois dire, cynique, en fait, c'est que les seuls qui soient capables de juger l'école sont ceux qui ont le bagage suffisant pour y exceller. C'est quelque chose qui, voilà, on s'allumine un peu mais qui m'a toujours beaucoup perturbée mais qui est réelle. Donc, en fait, cela n'a pas de problème. Ils font le pas de côté. Les enfants rentrent chez leurs parents en disant « j'ai vu ça, c'était un peu ennuyeux » mais les parents disent « mais non, t'inquiète pas, donc un jour, on y retourne avec ta tante ou ta grand-mère ou le petit cousin et tu vas voir, je vais t'expliquer autre chose. » Et du coup, les mômes, ils comprennent tout de suite le regard autre. Les autres, malheureusement, et ce n'est pas du tout parce qu'ils ont les mêmes, évidemment, les mêmes intérêts, mais il n'y a pas cette possibilité de mise en perspective. Or, il la faut parce que le musée n'est pas l'école. Et que ce qu'on essaye de faire, alors de plus en plus, et ça, je dois dire, je rends grâce à mes collègues parce que c'est porté par à la fois ma direction au sein du Louvre mais aussi par la direction des relations extérieures, on essaye de multiplier des rencontres différentes et des rencontres qui se passent au musée et qui se passent aussi en dehors du musée et justement qui donnent ce pas de côté. On fait quelque chose, par exemple, que je trouve très bien, qu'on a commencé en janvier 2019, qui sont des nocturnes samedis. Donc, qui sont, pour lesquels on cible à la fois les familles et les jeunes mais pour lesquels on fait venir aussi des écoles et des collèges. Et là, pendant ces nocturnes du samedi, du premier samedi de chaque mois, nous sommes présents, on est un certain nombre à être présents et donc à pouvoir offrir ce pas de côté aux enfants qui viennent, qu'ils n'auraient pas mais qu'on leur donne. Et du coup, ça rend compte des rencontres formidables. Je ne résiste pas à l'envie de vous raconter d'une avec un petit garçon de 6 ans qui venait de Saint-Ouen ou de Sevran, enfin en tout cas je crois du nord-ouest de Paris et on était devant l'éducation de Marie de Médicis de Rubens. Et donc, vous savez, il y a la jeune reine protégée par Minev en train d'apprendre à lire et en face d'elle, il y a les trois grâces. Et le petit garçon, 5-6 ans à qui je parlais, je parlais à tout son groupe de sa classe et de qui venait. Et je lui dis, j'explique l'histoire de la reine, etc. Bon, déjà, je leur explique pourquoi elle est à moitié nue, celles qui sont nues, enfin dans le rapport à l'antique, mais bon. Mais enfin, ça ne posait pas de problème. Et à un moment, elle avait beaucoup d'apprenti, elle me regarde, elle me dit, mais tu sais qui c'est là, ces trois jeunes filles en face d'elle ? Alors, je lui dis, ben non, je ne sais pas, mais tu vas me dire. Il me dit, enfin écoute, tu ne sais pas. Je dis, ben non, de l'école le soir, c'est mes sœurs qui m'apprennent à lire. Et du coup, je lui dis, non, ce n'est pas ses sœurs, mais c'est très intéressant ce que tu dis là. Parce que l'idée de représenter une future reine de France avec justement ce rapport à l'antique, c'est aussi de l'associer dans cette mythologie antique. Donc, vous voyez, c'est ça, de l'intégrer. Et du coup, quand il y a cette rencontre-là, le petit garçon est capable de faire ce pas de côté. Parce que ce n'est pas du tout qu'il n'en est pas capable, c'est juste qu'on ne lui donne pas cette possibilité. Donc, je pense que ça, c'est important, cet élément-là. Et l'autre point, c'est effectivement de multiplier les expériences avec des rencontres, avec les acteurs du musée, comme on le fait, avec aussi des moments d'appropriation qui ne sont pas forcément les moments de l'appropriation de l'école. Parce que pendant longtemps, on a répété in situ dans le musée ce qu'on faisait à l'école. Alors, à l'école, on apprenait l'art avec des images ou des diapositives, enfin bon, et puis des cours. Puis au musée, on faisait la même chose devant les oeuvres, mais rien d'autre. Aujourd'hui, de plus en plus, on le fait sous forme d'ateliers, d'ateliers qui associent d'autres dimensions artistiques, que ce soit la musique, le cinéma, la danse, la bande dessinée, etc. Donc, d'autres disciplines artistiques. Donc, ça, on le fait vraiment maintenant de plus en plus. On essaye de créer des parcours entre les musées et d'autres établissements, c'est-à-dire, je ne sais pas, par exemple, lier la projection de tous les matins du monde avec la visite des salles du XVIIe siècle. C'est un exemple qu'on a fait, mais il y en a d'autres, mais ce n'est pas ce qui me venait à l'esprit. Voilà, donc ça, et du coup, on offre ce pas de côté et on n'est pas à l'école. Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense que l'échec, c'est celui d'un trop grand mimétisme et d'une trop grande confusion sans moyens, parce que nos moyens sont très, très limités, il faut quand même le dire. Beaucoup d'envie, mais petite institution, on nous écarte. Non seulement ça, mais ce que vous mettez très bien en perspective à travers cette anecdote, c'est aussi que ce qu'on a projeté comme connaissance et comme savoir nécessaire pour accéder à une œuvre est extrêmement réducteur, que le lieu de l'école est le lieu de l'histoire est le lieu d'un certain récit et que peut-être le musée est le lieu d'une pluralité de récits. Alors, du coup, ça m'amène à une autre question et une autre difficulté, en tout cas, qui m'apparaît du point de vue du public, j'entends. Comment est-ce qu'on fait pour ménager une rencontre avec quelque chose qui résiste, qui ne se donne pas d'un coup d'un seul, mais qui se questionne et ce que vous traduisez là, c'est combien la rencontre directe, la médiation humaine, relationnelle, votre posture vis-à-vis de ce petit garçon a déterminé la capacité à poser la question ou à affirmer et à proposer cette hypothèse. Et du coup, là, ce que vous suggérez, c'est que dans votre travail de médiation, moins d'intermédiaires virtuels, davantage d'intermédiaires physiques, humains, et est-ce que ça, c'est un moyen de rendre possible un rapport aux œuvres qui ne soit pas de la satisfaction immédiate, mais qui puisse aussi accompagner un questionnement, une ouverture ? Je crois que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Moi, je pense que, de toute façon, le musée est affaire de fiction, le musée est affaire de point de vue et de subjectivité. Et je pense que là où il s'abîme, c'est quand il veut être encyclopédique et érudit, c'est-à-dire en pensant qu'il répond à toutes les questions, ce qui n'est pas vrai. Prenez le musée du Louvre, c'est le plus grand musée du monde de façon objective. Je ne le dis pas par fierté personnelle, je pourrais, mais c'est vrai. Donc, c'est quelque chose d'objectif. Alors, si vous venez au musée du Louvre pour étudier les variations des vierges à l'enfant, pas de problème, vous allez être dans le bon endroit. Mais si vous venez au musée du Louvre pour étudier le paysage allemand, ça va faire faible. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est important de montrer que même le plus grand musée du monde ne peut que donner par rapport à sa logique de collection. Et la logique de collection, parce que nous sommes issus des collections royales, c'est évidemment la peinture italienne et la peinture renaissante et classique française. Et les antiques, voilà, c'est ça, notre logique de collection. Puis après, les grands départements archéologiques, comme les antiquités orientales, par exemple, ou les antiquités égyptiennes. C'est là d'où on vient. Donc, ça, je pense qu'il faut avoir ce point de vue-là. Mais au-delà de ça, c'est que, et c'est ça qui m'intéresse beaucoup, par exemple, quand nous organisons des expositions, c'est que ce sont des points de vue. Nous n'allons pas dire tout, nous n'avons pas dit tout sur Léonard, par exemple, mais nous avons essayé de montrer, enfin, les deux commissaires, Vincent Delieuvin et Louis Franck, ont essayé de montrer comment Léonard devient peintre par sa pratique du dessin et par cette compréhension de la nature. Et ça, c'est très intéressant. Donc, ils ont une approche génétique et géanalogique, d'une certaine manière, de sa propre création, qui est extrêmement intéressante. Mais ils ne disent pas tout. De toute façon, dire tout, c'est absolument impossible. Et je pense que cette subjectivité est extrêmement importante et qu'il faut la rendre sensible. Parce que si vous la rendez sensible, vous ouvrez la possibilité de la subjectivité vers les visiteurs de l'autre. Et à ce moment-là, on peut interroger ensemble chacun ceux qui résistent. Parce que l'œuvre d'art, il n'y a pas de vérité absolue sur l'œuvre d'art à part elle-même. Elle est, si je peux dire ainsi, évidemment, le rapport à la vérité et à l'œuvre d'art, elle est constitutive, elle est intrinsèque, elle est endogène. L'œuvre d'art est la vérité en elle-même. Mais tous nos commentaires ne vont faire qu'approcher cette vérité par différents aspects. On ne va jamais y arriver. Donc, loin de moi, si je pense à des artistes que je connais très bien, je ne sais pas, comme Delacroix ou comme Courbet, par exemple, de penser que j'ai la vérité absolue sur leurs œuvres. Je ne le pense absolument pas. À tel point, sur Courbet, que je fréquente depuis maintenant fort longtemps, j'ai un peu changé d'avis sur des choses que j'ai pu écrire et je ne pense plus exactement les mêmes choses. donc, forcément, c'est normal. La pensée évolue et la rencontre évolue. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, retournant dans la cour Corsabat, j'ai vu des choses nouvelles dans les grands liens pas syriens alors que je connais l'œuvre depuis fort longtemps. Donc, voyez, cette subjectivité-là, nous l'avons nous aussi. Et c'est ça qu'il faut faire passer. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire une question de point de vue et de nouveau de narration et de discours. Et alors, évidemment, ça passe par la rencontre physique, mais c'est là où le virtuel peut aussi nous aider parce que ça passe par le podcast, ça passe par la vidéo, ça passe par le petit film d'accompagnement. Tous ces éléments-là qu'on n'avait pas à notre... qu'on n'avait pas du tout à notre main avant parce qu'avant, faire un film, il y a encore 15 ans, faire un film, c'était un barnum incroyable. Maintenant, faire un film, ça peut être quelque chose d'assez simple. Donc, c'est tous ces éléments-là et qui ouvrent la possibilité d'une narration et d'une fiction. Et à ce moment-là, ce pas de côté qui n'était possible que pour les familles les plus cultivées peut l'être pour un plus grand nombre. Et on fait un grand saut qualitatif. Enfin, je pense qu'on arrivera à faire un grand saut qualitatif. Dans quelle mesure est-ce qu'on a parlé de la difficulté à démocratiser l'accès au musée pour nos concitoyens et de restituer cette ouverture du musée au plus grand nombre d'entre nous ? Revenons à la fréquentation touristique internationale dans un monde aussi agrandi que le nôtre. Dans quelle mesure est-ce que la classification et temporelle et spatiale continue d'être pertinente ? Je pense à l'expérimentation qui a été faite de la Galerie du Temps au Louvre-Lens ou à celle qui a été faite dans le premier accrochage présenté à Abu Dhabi. Est-ce que vous avez un point de vue, justement, un avis là-dessus ? Je pense que ce qui est important c'est de bien expliquer où on est. C'est-à-dire que et c'est tout le travail de médiation que l'on fait aujourd'hui par exemple au Louvre. C'est-à-dire qu'on crée alors pour l'instant ce n'est installé que pour le département des sculptures mais ça va être multiplié dans tous les autres départements. On crée ce qui n'existait pas auparavant des stèles d'entrée en expliquant ce qu'on va voir et ce que couvre la collection. Et ça plaît beaucoup aux visiteurs. Donc on a fait bien sûr ça s'expérimente ce genre de choses on ne pouvait pas le lancer dans tout le Louvre sans l'avoir expérimenté. Donc on l'a expérimenté elle de Richelieu pour les sculptures et vraiment ça fonctionne très bien. On dit aux visiteurs voilà ce que vous allez voir c'est de la sculpture qui va grosso modo du 7e siècle après Jésus-Christ jusqu'au 19e siècle et ça couvre essentiellement la France et puis ce qu'on apprenait la France à ce moment-là avec les différents éléments puisqu'en fait la sculpture étrangère vous le savez est un autre endroit et sur lequel on a à ce moment-là une autre stèle. Ça fonctionne très bien et comme on est en expérimentation on est en train de l'affiner évidemment et alors par exemple on avait mis vous êtes les seuls à qui je vais en parler parce que ça date d'avant-hier enfin vraiment de la semaine dernière mais c'est bien il faut commencer à en parler on avait mis un planisphère pour montrer où c'était et en fait le planisphère on s'est rendu compte que tous les visiteurs ne le lisaient pas et le retour qu'ils nous font c'est qu'ils préfèrent voir un globe ça a l'air de rien alors donc on va transformer c'est pas grave comme on est en expérimentation on va changer nos planisphères par des globes mais ça c'est très apprécié et on le fait bien sûr en français en anglais et en espagnol en chinois je crois de mémoire donc on est ou trilingue ou quadrilingue donc ça voilà déjà quelque chose qui permet de dire où on va et de montrer des seuils c'est l'idée aussi de passer ces éléments-là parce que et puis l'autre point aussi c'est faire des expositions c'est-à-dire dans les expositions on croise aussi les éléments dans Léonard on avait à la fois de la peinture de la sculpture des arts graphiques dans les prochaines expositions de sculpture aussi une artiste contemporaine vous voyez donc on mêle on mêle ces éléments-là et du coup ça fonctionne plutôt très bien alors l'expérience de Lens l'expérience d'Abu Dhabi elle est très réussie mais elle est très réussie dans un lieu neuf et dans un lieu avec une dimension bien inférieure aussi puisque la galerie du temps comme les galeries d'exposition permanente d'Abu Dhabi certes ce sont des espaces importants en dimension mais ça n'a rien à voir avec les 75 000 m2 d'espaces d'exposition du Louvre donc je pense que ça me semble intéressant d'avoir justement ces points d'entrée par les expositions par la médiation et par ce que je disais tout à l'heure et qui est aussi de plus en plus goûté par nos visiteurs l'audio guide mais plus l'audio guide comme on faisait avant avec la succession des oeuvres mais l'audio guide en parcours et ce qui marche le mieux en fait c'est nos parcours chez d'oeuvre on en a trois différents je crois de mémoire et ça c'est ça qui marche le mieux c'est ce qui est pris par la plupart parce que du coup il y a une scansion et les gens sont très contents de passer de la galerie d'Apollon à la Joconde de la Joconde aux esclaves enfin voilà et de passer sur des oeuvres différentes et de voir aussi ce que le Louvre embrasse dans sa totalité un petit peu sur la diversification des publics on a parlé quantité on pourrait y revenir il y a d'autres choses que j'avais envie d'aborder mais sur le plan typologie c'est extrêmement réducteur mais disons que vous avez une diversité de publics il m'a semblé constaté en allant voir Soulages dans le Salon Carré qui est donc une exposition d'un artiste contemporain installé dans un des lieux historiques les plus emblématiques puisque fondateur dans le Palais du Louvre du musée lui-même ouvert au public il m'a semblé voir dans cette exposition et dans cette salle des visiteurs que je ne vois pas habituellement quand je me promène dans la grande galerie qui est en fait la grande galerie de peinture italienne c'est-à-dire le parcours des chefs-d'oeuvre et essentiellement parcouru par les touristes peut-être moins par un public de parisiens ou de français ce qui m'a semblé voir dans l'exposition Soulages autre type de public que j'ai cru voir dans l'exposition Léonard de Vinci contrairement par exemple à l'exposition des Hittites ou contrairement à ce qu'on voit dans les salles plus historiques du musée dans l'exposition Léonard il y avait un public familial plus simple heureux de partager et de venir voir comme un familier bon pour la directrice de la médiation et de la programmation culturelle que vous êtes aujourd'hui quel défi ça représente les outils je vois que vous ne manquez pas de ressources d'idées et d'envie d'expérimenter mais comment relevez-vous ce défi comment le voyez-vous comment le percevez-vous entendez-vous essayer d'homogénéiser ou au contraire de diversifier comment vous voyez ça ? C'est un vrai défi la répétition du public parce qu'il y a encore quelques années le Louvre était le musée le plus fréquenté était déjà le musée le plus fréquenté au monde mais il l'était simplement plus que les autres mais avec la même structure de public c'est-à-dire qu'on avait mettons 6 millions de visiteurs c'était peut-être trois fois plus que le Met mais c'était le même public ou trois fois plus qu'Orsay mais c'était le même public donc c'est juste une question de nombre on en avait plus mais d'une certaine manière nos espaces étaient plus grands enfin c'était pas absurde depuis quelques années et je dois dire je ne sais pas exactement dater le camp c'est autour des années 2010 donc il n'y a pas si longtemps 2010-2012 depuis quelques années on a maintenant une structure de public qui n'est plus du tout celle des autres c'est-à-dire que viennent au Louvre des primo-visiteurs de musées qui ne vont pas forcément aller dans les autres musées parce qu'en fait qui sont par exemple si vient quelqu'un qui est argentin par exemple qui fréquente le musée des beaux-arts de Buenos Aires il va venir au Louvre il n'est jamais venu à Paris il va être primo-visiteur au Louvre mais il n'est pas primo-visiteur de musées c'est quelqu'un bon voilà il a l'habitude il va sans doute aussi aller à Orsay alors que aujourd'hui viennent au Louvre et apparemment qu'au Louvre des primo-visiteurs de musées qui n'iront pas dans les musées mais qui viennent au Louvre parce que c'est le Louvre sans savoir d'ailleurs vraiment que c'est forcément un musée d'ailleurs on leur a dit c'est le Louvre il faut y aller mais je ne sais pas si ça vraiment si même le terme musée renvoie quelque chose et cette part là elle va croissante aujourd'hui elle est pratiquement à 40% de nos visiteurs ce qui est considérable et elle croit surtout d'année en année de façon très importante donc ce qui fait que on se retrouve avec environ 10 millions de visiteurs avec une part de primo-visiteurs comme ça nouveau complètement nouveau et c'est bien qu'on les ait mais qui du coup n'ont pas les codes du musée qui ne savent pas pourquoi il y a moins de lumière pourquoi il ne faut pas faire de bruit pourquoi il ne faut pas toucher les oeuvres mais je ne leur en veux pas il n'y a pas de on ne leur a pas dit donc c'est normal donc ils sont vraiment très nouveaux et puis à côté de ça on a des vrais érudits qui sont les 400 000 personnes qui sont les publics de tous les musées et donc pour qui pour qui viennent au musée du Louvre comme ils viennent ailleurs et ça c'est vraiment nos érudits et nos habitués et ceux-là il ne faut bien sûr pas les perdre et puis entre deux on a un public qui finalement on avait un peu tendance à perdre parce que tout ce que je suis en train de dire là s'est passé si je peux permettre de parler ainsi sans qu'on y soit vraiment acteur c'est quelque chose qui s'est passé à notre insu c'est ça la difficulté c'est qu'on a subi ça avec la transformation de la société c'est pas nous qui avons décidé et donc tout un public entre les deux qui est ni quelqu'un qui se reconnaît dans vraiment les amateurs d'art qui n'est bien sûr pas primo visiteur et c'est cela qu'on essaye de faire revenir notamment avec les nocturnes avec l'exposition Léonard avec des programmations comme Soulages ou d'autres programmations comme cela ça devient pour nous un public de conquête alors que ça l'est moins pour les autres musées mais pour nous ça devient un public de conquête et qu'il faut qu'on fasse revenir ils ne viendront pas régulièrement mais ils reviendront de temps en temps et je ne crois surtout pas à l'uniformisation je crois au contraire à la diversité et Léonard si ça fonctionne Léonard c'est un formidable succès populaire au sens premier du terme in situ on a vendu déjà 20 000 catalogues 20 000 catalogues in situ vous vous rendez compte c'est incroyable c'est vraiment absolument incroyable donc on a par exemple pour Léonard un catalogue mais on a aussi un livret et puis on a aussi une bande dessinée et puis on a aussi des ouvrages pour les jeunes et tout ça marche tous on les a tous réédités et donc en fait ça ne correspond pas au même type de public ce ne sont pas les mêmes personnes qui vont acheter mais il y a tout ça qui est possible et donc je crois beaucoup plus à la diversité alors évidemment la diversité qu'est-ce que ça implique ? ça implique des moyens et je pense c'est moins en termes de moyens de temps qu'en termes de moyens humains et ça implique aussi une réflexion nouvelle de la part des équipes parce que là où avant d'une certaine manière pendant longtemps les musées et le musée du Louvre aussi n'a fait sa politique culturelle que pour les 400 000 habitués du Louvre et d'ailleurs et il n'y a pas qu'au Louvre on faisait notre politique culturelle pour ces personnes-là ce qui était très bien c'était ceux qui venaient régulièrement voilà et ça fonctionnait bien aujourd'hui il faut bien sûr que notre politique culturelle elle s'adresse à l'ensemble de notre visite aura et donc ça veut dire qu'on est à la fois un audio guide avec un parcours chef-d'oeuvre traduit en coréen en russe et en portugais par exemple et qu'on ait aussi bien sûr un catalogue très savant sur la prochaine exposition au Louvre le corps et l'âme pour les érudits donc il faut bien sûr qu'on ait tout ça il n'est pas question d'abandonner ce n'est pas du tout mon souhait au contraire donc ça demande de la part des équipes qui travaillent une très grande ouverture d'esprit une très grande plasticité et une façon aussi de réinventer de réexpérimenter toujours alors c'est passionnant je trouve mais c'est un véritable enjeu surtout quand on entend que vous ne manquez pas d'envie et de conviction dans ces fonctions j'ai peut-être une question plus à la fois personnelle et pas personnelle on ne connait pas bien finalement les acteurs des musées et cet univers ça m'intéresserait moi de comprendre de voir de savoir comment quelqu'un passionné d'histoire de l'art d'abord engagé comme conservateur responsable de collection qui les étudie qui travaille autant sur Courbet sur lequel vous nous aviez fait une exposition extraordinaire au Grand Palais c'est pourtant pas le peintre du 19e siècle le plus facile ce travail sur la photographie qui a été tellement qui vous a accaparé tellement de temps comment est-ce qu'on passe à une fonction peut-être plus institutionnelle et en tout cas couper sauf erreur de ma part du travail de recherche stricto sensu qu'est-ce qu'il y a comme défi là-dedans qui vous excite qui renouvelle c'est quoi les différences les différences c'est toutes les similitudes en fait non plusieurs choses d'abord je pense qu'il faut prendre des risques dans la vie et surtout quand on quand on on travaille au sein d'un établissement comme le musée du Louvre je pense que prendre des risques c'est aussi pouvoir justement renouveler son point de vue et se permettre de le renouveler donc de mieux transmettre donc ça je pense que c'est vraiment important l'autre chose c'est qu'en fait je reste évidemment très proche des collections et des oeuvres et des lieux puisque c'est au sein de ma direction que alors bien sûr on met en valeur le travail des conservateurs et pour moi c'est très important mais d'une certaine manière on a cette chance là de travailler avec eux sur la rénovation des salles sur les expositions et le dialogue qui s'établit avec eux est très fructueux et je trouve très intéressant de les accompagner donc ça c'est évidemment très important et puis il y a un véritable pour moi défi humain je dois dire la vérité parce que ça veut dire avoir une direction assez importante avec des collaborateurs et pouvoir les accompagner dans ces changements du musée et ça c'est très intéressant pour moi c'est une vraie il y a un vrai suivi avec ce goût de la transmission que j'avais quand j'enseignais à l'école du Louvre et que j'enseignais encore un tout petit peu à Sciences Po et donc pour moi c'est aussi cet enjeu de transmission je trouve ça très exaltant et je suis très contente aussi de transmettre mon expérience qui est maintenant assez longue évidemment donc grosse équipe d'environ 240 personnes donc c'est une grosse équipe donc ça c'est aussi pour moi extrêmement gratifiant et puis ça fait longtemps que je sais en ayant été en coordonnant le projet du Louvre à Abu Dhabi ou en ayant été la directrice du musée de la Croix qu'en fait dans un musée réfléchir à la mission du musée c'est aussi enrichir sa propre façon de regarder les oeuvres et de regarder les espaces donc c'est pas du tout des choses qui sont antinomiques alors évidemment c'est vrai que ça m'oblige quand je veux continuer à un peu écrire parce que j'en ai besoin à titre personnel de continuer un peu écrire de essayer de me réserver des espaces alors il reste les week-ends les vacances enfin bon j'encourage pas tout le monde à travailler tout le temps mais moi ça voilà je peux le faire et donc je le fais avec beaucoup de joie et encore une fois j'ai pas du tout l'impression de faire quelque chose de nouveau ou qui soit une rupture par rapport à ce que j'ai connu en fait quelque part à la fois un peu par hasard et forcément pas par hasard parce qu'il n'y a pas de hasard il n'y a que des nécessités comme chacun sait mais il y a quand même deux fils conducteurs dans ma carrière depuis le début depuis le musée des monuments français et depuis mes études universitaires même avant le musée des monuments français le rapport à la reproduction ça c'est sûr c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup donc le lien au moulage à la photographie peut-être aujourd'hui du numérique j'ai cette vision là qui m'intéresse beaucoup voilà ça c'est vrai et donc je pense que ça m'anime et puis le rapport au musée est d'une certaine dans la direction que je dirige aujourd'hui et que je dirige en conservateur je suis toujours conservateur général et c'est ce regard là que je pose et que je porte je pense que ça me permet ça s'entrecroise en fait ce rapport à la reproduction et ce rapport au musée et que je connais bien que je connais avec une profondeur que je peux donner mais finalement je n'ai pas du tout l'impression de rupture je me sens d'une continuité assez exaltante et c'est comme ça que je le fais merci beaucoup en plus ça dégage quelque chose qui me semble extrêmement vivifiant et prometteur c'est combien le musée peut-être dont on peut avoir une représentation assez fermée avec lequel on a commencé est envisagé de plus en plus et presque par la force des choses et de l'évolution du monde autour de nous est envisagé de plus en plus du point de vue du public et avec lui et en entendant les expérimentations que vous avez dont vous foisonnez vraiment l'envie de le prendre en compte d'être à l'écoute merci infiniment